Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de ce mois de janvier le mois de janvier est toujours sous l'influence du soleil en capricorne et ça ne change pas cette année, ça ne changera jamais. Donc le soleil va être en capricorne jusqu'au 20, il ne va pas toujours faire des bons aspects pour ceux du 3e décan, avec un problème intime, familial qui ne date pas d'aujourd'hui, de toute façon c'est rien, rien de nouveau. Et d'ailleurs avec le soleil en capricorne il n'y a jamais rien de nouveau, dans la mesure où il occupe votre secteur 4 qui est le secteur, entre autres, le secteur du passé. Alors souvent, le passé se manifeste pendant la période capricorne, d'une manière ou d'une autre, parce que vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou parce que tout d'un coup il y a des souvenirs qui remontent, parce que quelqu'un, vous allez parler avec quelqu'un d'une situation ou de choses du passé, ou regardez un vieil album de photos. Donc le passé à l'honneur, mais aussi évidemment la maison et la famille, le capricorne c'est ce qui représente ces domaines de votre vie et le fait que le soleil y soit, bon c'est plutôt une bonne chose, ça éclaire, vous aurez peut-être envie de redécorer votre intérieur, de le rendre encore plus cosy, encore plus vous avez besoin de protection avec le soleil en capricorne, donc vous trouverez tous les moyens à votre disposition pour vous sentir protégé et vous aurez bien raison. Après le 20, le soleil va passer en Verseau, une très bonne période pour vous parce qu'alors là vous serez valorisé, mis en avant par des succès, vous aurez l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait pour pour briller, pour rayonner, peut-être que vous serez beaucoup dans la séduction aussi, mais moi je pense plutôt à des réussites qui vont flatter vraiment votre ego et ça, ça fait vraiment du bien au moral. On poursuit avec Mercure, une planète qui gère votre mental, mais aussi la vie quotidienne et ses détails, horaires, déplacements, enfin vous voyez, la vie de bureau et tout ça. Donc dans un premier temps Mercure suit le... enfin précède le soleil, enfin bref ils sont l'un d'un côté de l'autre en capricorne et font les mêmes aspects, donc là aussi on peut penser que Mercure représentant les frères et sœurs et les proches, peut-être que vous allez... il va y avoir une réunion familiale en ce mois de janvier, que vous allez fêter peut-être le jour de l'an ou Noël avec du retard, ou qu'il y aura un anniversaire, quelque chose qui va faire que la famille, les proches, l'entourage, tout le monde va participer. Mais bon, on sait que Mercure représente aussi donc votre travail au quotidien, alors peut-être que vous aurez un nouveau travail à démarrer, quelque chose que vous allez mettre en place, mais bon, ce n'est pas capital, ce n'est pas quelque chose de vraiment très important, mais ça va vous occuper la tête pendant deux jours, on va dire, pas plus. Après le 17, eh bien Mercure va se retrouver en Verseau, donc précède le soleil de trois jours, et c'est aussi une excellente configuration pour vous, parce que votre travail, la façon dont vous travaillez, tout ça va être mis en valeur, va être comment dire, va mettre la lumière sur vous, va attirer de l'attention sur vous, parce que le secteur 5 où va se trouver Mercure et après le soleil, c'est un secteur solaire, un secteur où vous brillez, où tout d'un coup vous attirez l'attention sur vous, tout simplement parce que vous avez réussi quelque chose et que c'est remarqué ou remarquable. De toute manière, on ne pourra pas vous rater après le 17 avec Mercure et après le 20 avec le soleil qui vont occuper ce secteur solaire qui vous met vraiment, qui vous met en vedette. Bon, c'est peut-être dans un petit cercle, mais c'est toujours bon à prendre. Générique On en vient maintenant à votre planète, c'est-à-dire Vénus qui gère vos amours et votre argent. Vénus commence le mois en Verseau, donc déjà il y a des satisfactions, vous voyez le Verseau étant votre signe, votre secteur solaire comme je le disais, eh bien vos amours sont aussi sous les feux de la rampe, on peut dire, ils ont de l'importance à vos yeux et ça se passe plutôt bien parce que Vénus ne va faire aucune dissonance jusqu'au 13, date à laquelle elle changera de signe. Donc bon, vous serez amoureux, on sera amoureux de vous, on vous le montrera, votre chéri sera plus démonstratif ou démonstratif que d'habitude, vous tiendra la main dans la rue ou par le coup, enfin vous voyez, il y aura des signes, des tas de signes qui vous diront que vous êtes aimé, etc. et vous-même exprimerait peut-être vos sentiments plus facilement que d'habitude parce que bon, la balance est sentimentale mais elle a toujours une espèce de réserve qui est dû au fait que le deuxième maître de la balance c'est saturne. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui ait étalé vos sentiments, un, tartinez pas l'autre avec bon, des déclarations, non, mais vous le montrez à votre manière et c'est toujours une manière extrêmement délicate. Après le Verseau, Vénus passe au Poissons, c'est-à-dire après le 13, elle sera dans un signe d'eau, alors peut-être un peu moins bien situé, alors elle est bien en Poissons, ça c'est sûr, c'est son, c'est un de ses signes, mais alors le secteur qu'elle occupe par rapport à la balance est moins sexy, c'est le secteur du travail, alors bon, on peut dire que votre travail va vous plaire, puisque Vénus est une planète de bien-être, de confort, de d'argent aussi, donc votre travail peut vous rapporter, vous pouvez être content, heureux de ce que vous faites, probablement parce que pendant la période Verseau, vous en avez tiré beaucoup davantage, de... et que vous avez quand même eu pas mal de succès. On va parler de Mars maintenant, de votre forme, de votre vitalité, de votre énergie et de la façon dont vous l'utilisez. Et vous avez un bon Mars pour démarrer l'année, puisque la planète va se trouver en Sagittaire, donc déjà c'est un secteur qui vous permet d'être un petit peu multitâche, vous allez avoir de l'énergie à disperser un petit peu de tous les côtés, mais vous la disperserez utilement, et surtout quand les planètes vont être en Verseau, parce qu'elles vont être en bon aspect avec le Mars en Sagittaire. Donc tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre avec Mars en Sagittaire a des chances d'aboutir à quelque chose de vraiment... qui sera un succès, qui va... qui va réussir. Alors surtout ne vous privez pas de prendre des initiatives et même si c'est un petit peu en dehors de vos compétences, vous y arriverez. vous êtes dans... vous avez appris beaucoup de choses là en 2019, et vous allez pouvoir l'appliquer, appliquer tout ça en 2020, et ça commence dès le mois de janvier avec ce Mars en Sagittaire qui passe finalement sur les traces du Jupiter de 2019, qui était en Sagittaire maintenant, en Capricorne, mais elle a vraiment renforcé le Sagittaire, donc Mars qui passe derrière là, elle va être elle va être tonique, elle va vous donner vraiment la forme déjà, bon vous serez un petit peu nerveux même on va dire, mais bon, avoir les nerfs parfois ça nous permet de tenir face à des rushs dans le travail et il est possible que vous en ayez parce que vous allez tout prendre, tout ce qui passe, vous allez prendre et vous aurez raison. Il faut être opportuniste quand on a les planètes en Sagittaire, il faut prendre ce que la vie vous offre, puis on se débrouille après, et vous en êtes vraiment tout à fait capable. Alors le petit point négatif avec Mars en Sagittaire dans votre secteur 3, c'est que vous pouvez parler un peu trop vite, vous pouvez être un petit peu pète-sec avec avec ceux qui vous entourent, mais franchement alors ça va pas du tout créer de problèmes et de toute façon vous êtes du genre à vous excuser, vous vous rendez très vite compte quand vous avez un petit peu blessé quelqu'un, vous avez parlé trop vite, vous vous en rendez compte tout de suite et vous savez faire des excuses, vous savez remettre les pendules à l'heure de manière à ce que l'autre ne se sente pas trop, trop blessé. Mais c'est pas votre volonté de blesser, vous ne le faites jamais exprès ! Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le figaro tv magazine ou alors vous appelez le 32 10. À très vite ! J'ai reçu mais J'ai reçu mais J'ai reçu mais